Ibrahima Kabele Bangoura a été nommé procureur de la République près du tribunal de première instance de l'abbé il y a de cela huit mois. Mais ce décret présidentiel qui concernait aussi plusieurs autres magistrats de la République avait été suspendu par un arrêté de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'actuel ministre arrivé ayant constaté que c'est par arrêté que j'ai été maintenu et lui par arrêté qu'il est arrivé à l'abbé, sachant bien que certes l'arrêté c'est un axe légal qui est valable et qui peut être validé, mais quelque part pour lui, en tant que juriste et chevronné, il ne pouvait pas admettre qu'un arrêté puisse s'opposer à un décret. Raison pour laquelle, mort d'alarme, il a préféré rapporter momentanément cet arrêté-là à l'effet de pallier cette irrégularité, cette illégalité. Son installation dans les fonctions de procureur de la République intervient à un moment difficile pour les autorités judiciaires de l'abbé. Mes remerciements également reviennent à monsieur le procureur sortant. Imaginez-vous l'état actuel du palais de justice, ce qui fait dire que quelque part l'autorité de l'état a été anéantie en partie, pour ne pas dire totalement à l'abbé, mais il a fait de notre résidence, de notre logement, les bureaux du tribunal afin de pouvoir continuer le fonctionnement de l'autorité de justice. En installant le nouveau procureur de l'abbé dans ses nouvelles fonctions, le gouverneur de région a rassuré l'hôte de marque de l'hospitalité légendaire des populations locales. C'est une population que vous allez découvrir immédiatement, sympathique, solidaire et attentive. Vous en bénéficierez tout au long de votre service dans cette ville. Parlant des locaux détruits du tribunal de première instance de l'abbé, le gouverneur Madifin Diani a renouvelé l'engagement des autorités locales à ne ménager aucun effort pour la réhabilitation de cette infrastructure dans les meilleurs délais. Le siège étant dans cet état, soyez assurés qu'ensemble nous allons œuvrer pour la mise en état très prochaine de votre palais de justice. Il est à préciser que le nouveau procureur de l'abbé réjoint son poste pendant que Fallou Doumbouya rentre immédiatement à la cour d'appel de Conakry comme avocat général conformant au décret présidentiel publié il y a de cela huit mois maintenant.